bienvenue à tous dans ce petit tutoriel way of the hunter donc plutôt que de faire un long tutoriel je vais découper une fois n'est pas coutume mes tutoriels en sections donc là je traite en premier la question qui revient le plus qui est comment tuer net un animal dans way of the hunter donc le sujet des armes de la puissance des armes des calibres des animaux des organes enfin bref en un mot comme en mille en une phrase comme en mille comment tuer un animal net sans qu'il se barre voilà et au moins le tuer sans faire des parce qu'en fait on peut faire des dégâts sur le corps qui ne tuent pas l'animal donc première règle c'est quand on a fait un impact on met un marqueur avec la touche ça a été rebindé mais avec la touche adéquate voilà un marqueur comme ça si vous maintenez la touche du marqueur c'est un marqueur de couleur bleue c'est différent donc vous pouvez mettre plusieurs marqueurs comme ça pour suivre les traces de l'animal donc notez bien l'impact pour vérifier si le tir a été mortel ou pas ce sera dit sur la flaque de sang original si le tir a tué l'animal donc en fonction des animaux vous allez avoir besoin de différents calibres donc la première chose à regarder c'est l'encyclopédie par exemple si on est en train de parler d'un chacal doré niveau 4 donc voyez que c'est un animal catégorisé niveau 4 ce qui veut pas dire que vous devez absolument prendre une arme niveau de chasse 4 comme c'est indiqué là mais qu'en tout cas il faut une puissance en joules de 350 à 2000 joules maximum pour faire un kill et ne pas perdre de viande donc en fait on peut entre guillemets overkill les animaux on peut prendre des calibres de psychopathes pour tuer un chacal ça ne baissera pas le trophée si le trophée est la tête et que vous tirez dans le corps vous ne perdrez pas le trophée contrairement à call of the wild en revanche vous perdrez toute la viande quoi il va plus rester que les oreilles et la tête quoi salut jesus ouais tu apparaîtras sur youtube comme ça donc la puissance d'impact recommandé disais-je de 350 à 2000 joules pour un chacal donc il faudra trouver l'arme adéquate donc on vous conseille et c'est un conseil une catégorie 4 mais tout dépend de la distance à laquelle vous tirez parce que si vous tirer à 1 km 2 forcément avec une arme de catégorie 4 il n'y aura pas assez de joules quand ça va toucher l'animal donc première chose à faire disais-je c'est si vous voulez tuer un chacal c'est de appuyer sur la touche inspecter dans quel cas vous voyez le chacal et vous pouvez donc masquer le corps pour voir les organes vitaux alors vous voyez que sur un chacal ils sont pas fait chier il ya les poumons le coeur le cerveau le reste n'existe pas bon c'est peut-être pas le meilleur exemple donc si on regarde par exemple un wapiti pourquoi pas que wapiti c'est niveau 6 un wapiti de roosevelt inspecté voilà l'animal et si on masque le corps là c'est beaucoup plus intéressant donc on voit tous les organes etc donc si par exemple je fais un tir donc il est conseillé de faire un tir dans les poumons si possible les deux poumons pour tuer un animal net le problème c'est qu'il ya des côtes le coeur c'est encore mieux bien sûr éventuellement donc éviter de tirer dans le foie les intestins l'estomac parce que ça va c'est pas très éthique déjà et ça va produire des soucis si vous tirez dans le cerveau ou le crâne ça peut le tuer net mais vous allez perdre le trophée mais bon si vous voulez juste de la viande pour le revendre et faire des sous pourquoi pas et voyez également donc les artères où elles sont placés donc le tir va tout dépend de comment il est placé un tir frontal vous pouvez essayer de couper les artères ici et faire des dégâts dans les deux poumons en tirant pas trop bas non plus ou alors de briser carrément le sternum et d'aller atteindre le coeur mais ça faut du très gros calibre les tirs latéraux qui sont recommandés en chasse vous pouvez donc tirer dans les deux poumons ou les deux poumons et le coeur on pourrait faire le trio gagnant vous pouvez toujours essayer de tuer l'animal sur le coup en lui en lui faisant suffisamment de dégâts dans la colonne vertébrale donc ça le tuera net également ou dans lui briser le coup par exemple donc tout ce qui est colonne vertébrale voilà et les tirs d'arrière ils sont déconseillés puisque quand l'animal est de dos ce qui est souvent le cas malheureusement à part un tir pour lui briser la nuque ou l'épine dorsale ou l'arrière du crâne ou le cerveau vous n'avez aucune autre option les intestins ça va le tuer à coup sûr mais vous allez perdre pas mal de viande et à priori c'est pas éthique mais bon pourquoi pas si vraiment vous n'avez pas le choix et que c'est un animal de quête trop important pour vous lui tirer dans les intestins donc vous verrez au niveau des traces de sang dans le sol qui a des petits morceaux de nourriture dans le sang parce que vous avez tapé dans les intestins par exemple donc voilà donc le tout c'est la puissance en joule puisque ça vous l'ignorez peut-être d'où l'intérêt du tuto toucher un poumon ici avec 200 joules est différente toucher un poumon ici avec 5000 joules c'est à dire que le jeu quand vous allez faire des kills il va vous indiquer au niveau de l'organe que vous touchez si c'est une tête de mort c'est à dire si les joules étaient comme il faut on va dire auquel cas ça tue l'animal net ou alors si c'est simplement un saignement donc vous pouvez très bien et ça m'est arrivé souvent malheureusement tirer dans le coeur mais que l'animal ne tombe pas net puisqu'en fait il y aura une icône de gouttes de sang sur le coeur et pas une icône de tête de mort c'est à dire que vous aurez produit une hémorragie sur le coeur et vous n'aurez pas fait exploser entre guillemets le coeur par la puissance d'impact donc voilà la différence si je touche le coeur avec 100 joules je vais provoquer un saignement l'animal va mourir à coup sûr il a une balle dans le coeur mais ça va prendre du temps alors que si jamais je touche le coeur avec 2800 joules ou 3600 joules un truc comme ça là il ya une icône de tête de mort et l'animal va tomber net pareil si vous tapez la colonne vertébrale pour lui briser sa colonne vertébrale il faut beaucoup de puissance surtout là par exemple je sais pas si vous avez vu un peu l'ossature qu'il ya dans le cou et là faut pas y aller à la 243 pour lui briser parce que là ça va être terrible parce qu'il n'y a pas d'organe vital entre guillemets donc vous aurez juste fait une légère fêlure sur une vertèbre et l'animal va carrément s'en sortir sain et sauf donc si vous choisissez l'option colonne vertébrale soyez sûr d'avoir de quoi lui briser net surtout sur un wapiti qui est un très très gros bestiaux catégorie 6 faut pas rigoler quoi voilà donc vous avez les calibres dans les armes à feu donc vous avez les carabines différenciez bien les carabines qui tirent des balles voilà des balles comme ceci donc vous avez une munition qui consiste sur laquelle il ya l'ogive il ya la douille il ya une amorce au cul il ya de la poudre enfin bref tout ça constitue la munition donc là on parle bien d'une balle unique et confondez pas ça avec des cartouches de chasse qui se composé de plusieurs petits projectiles donc il ya différentes taille il ya de la chevrotine pour des gilets moyenne il ya de la grenaille pour les petits gilets il ya même des balles de ce calibre là voilà donc vous avez tous les calibres ici alors vous allez si vous y connaissez rien vous allez peut-être un peu perdu entre une 30 30 308 22 7 mm à un moment c'est du millimètre à un moment c'est marqué 350 fin point 350 le 6 5 on sait pas trop non plus alors vous paniquez pas trop en fait ce qui se passe c'est que souvent il ya les valeurs quand vous voyez par exemple du point 308 c'est 0,308 pouces donc sachant qu'un pouce fait deux centimètres 54 je crois donc la mesure anglaise à la con voilà donc si vous voulez vous les retrouver vous mettez convertisseur pouces en millimètre et vous trouvez voilà combien de millimètres fait du 308 par exemple ou du 338 338 de mémoire ça doit faire lui millimètre 6 un truc comme ça et donc ça c'est le calibre donc le diamètre de la munition donc plus la munition un gros diamètre plus il y aura un effet de cavitation assez important donc la cavitation c'est qu'en fait la balle quand elle va rentrer imaginez la balle de la taille d'un doigt quand elle va rentrer dans le gibier elle va pas juste faire un trou de la taille d'un doigt c'est à dire que l'onde de choc qui va être produite quand la balle va pénétrer dans le corps de l'animal dans le ventre ou ailleurs ça va créer en fait une balle qui à la taille d'un doigt avec une puissance de 5000 joules et un diamètre de 338 ben ça va faire un trou dans le ventre la taille d'un ballon de foot et pas juste de la taille de la balle en fait voilà donc ça c'est la cavitation quand le munition rentre dans le gibier c'est pour ça qu'avec du 338 si vous tirez dans un gibier un peu trop petit bah vous allez perdre 70 kg de viande ça peut vous paraître énorme bon c'est un peu abusé dans le jeu mais bon voilà si vous touchez les intestins par exemple ça risque de répandre enfin bref d'infecter les trucs donc voilà évitez de surcalibrer si vous voulez faire des sous mais si vous n'avez rien à foutre de la thune dans le jeu et ben vous pouvez tout à fait surcalibrer et tout faire le jeu au 338 alors il ya un calibre encore plus gros qui est 350 remington magnum alors quand vous voyez mag décrit ce sont des cartouches magnum donc les cartouches magnum sont généralement plus chargées en poudre des fois d'un diamètre légèrement supérieur pour le 22 magnum par exemple ou des choses comme ça donc ce sont des balles qui sont préconisées on va dire soit pour le très gros gibier soit pour le tir à longue portée quoi si on vous regardez par exemple 270 chester classique voilà cette balle là elle va avoir peut-être plus de drop donc elle perd 100 mètres au bout de 450 mètres que si je regarde par exemple du 300 magnum voilà non ça donne plus autant pour moi mais c'est pas la même taille de 20 bon bref regardez bien le la courbe qui est ici savoir si vous avez beaucoup de drop ou pas voilà par exemple du 338 mais bon ça c'est de la grosse ogive par comparaison à du 350 vous allez voir que 350 c'est catastrophique voyez la courbe comme elle se pète la gueule comparé à 338 mais bon l'ogive est plus grosse aussi ça c'est du très très gros calibre c'est monstrueux donc voilà donc choisissez bien votre calibre pour avoir oui la balle de long rift par exemple bon ça c'est un peu déconnant ce qu'ils mettent dans le truc mais bon 22 subsonic la puissance perdue au bout de 250 mètres bon pas trop déconner donc voilà pour les les carabines et après donc il ya une autre solution c'est d'utiliser donc des fusils des arcs ou des arbalètes pardon donc qui vous permettront de retirer très très peu de viande sur le sur le gibier donc si vous tirez par exemple sur un cerf mulet si vous l'attaquer au 338 qui est un calibre très très apprécié dans le jeu il va plus rester grand chose du cerf mulet et vous n'aurez pas grand chose à vendre et vous pourrez pas faire beaucoup de pognon donc vous ferez plus de fric en tirant sur un sanglier avec une arbalète qu'en tirant sur un cerf mulet même 5 étoiles âgés su avec du 338 il ne restera plus beaucoup de viande donc en fait tout le toute la subtilité du jeu et là en fait c'est de trouver le calibre approprié pour faire les dégâts nécessaires à ce que l'animal tombe net mais aussi pas perdre trop de viande éventuellement donc sachez que quand vous visez un gibier je vais essayer de vous dégoter quelque chose quand vous visez du gibier et que vous mettez l'instinct du chasseur vous avez un réticule alors moi je l'ai changé en vert par défaut c'est rouge mais rouge sur rouge ça ne m'intéresse pas donc vous trouverez dans les options du jeu pour changer le pardon pour changer la couleur du réticule voyez moi là il est vert j'ai monté la hausse pour que vous le voyez bien voilà vous trouverez les options pour changer la couleur et ce petit réticule qui chez moi est vert si jamais vous avez la puissance recommandée en joules il pourrait passer en couleur jaune doré ou marron donc en fait si vous approchez de la bonne puissance recommandée alors je crois que sur console c'est jaune sur pc c'est marron enfin bref donc si vous voyez que le vert change de couleur c'est que c'est déjà ça va toucher l'animal et en plus avec une puissance recommandée en joues donc si je tiens à du 338 à 100 mètres sur un gibier ça va rester vert alors je vais essayer de vous montrer ça est ce qu'on peut trouver un petit gibier c'est un caillou le petit bug de l'action pas autorisé ça c'est chiant il y a un patch en cours là bas à part si j'ai fait trop de bruit donc une petite astuce aussi si vous êtes trop bas comme moi quand vous placez votre véhicule vous pouvez tout à fait sur ces véhicules là monter prendre de la hauteur histoire d'avoir un trépied donc ils veulent mettre en place des trépieds mais je vois pas à quoi ça sert donc voilà donc là par exemple on a ici du coudou donc là si je prends le fusil tac et là le point on va le baisser un peu donc vous voyez que le point là il reste vert ça veut dire qu'on a trop de puissance je vais abattre un coudou donc là vous voyez on voit à peu près les côtes si vous si le truc est immobile si je parle trop je vais pas avoir le temps de le tirer donc si le si le gibier est immobile vous pouvez essayer de viser entre deux côtes en fait histoire de ne pas être fraîné par les eaux parce que quand vous tirez dans les eaux bah certainement on va le tir vous allez perdre de la pression sur joule contraînez vous au stand de tir aussi ah on a encore des trucs là attendez donc là ils me regardent bizarrement c'est des gno en plus j'ai une mission gno 5 étoiles ah voilà voilà il y a un âgé une étoile qui est dégueulasse on va le prélever je crois que c'est celui qui est derrière c'est pas lui il y a une femelle devant ah bah oui mais faut pas passer devant mon pote donc là vous voyez je vais avoir un angle de tir très compliqué donc je veux toucher celui qui est derrière là donc vous voyez je peux essayer de tirer dans la colonne et là comme je suis assez proche il y a une bonne chance que je lui brise la colonne ou le cou on peut essayer le cou aussi mais par contre il y a la femelle qui est vraiment devant on va essayer la colonne c'est raté j'en ai remis une dans le ventre et voilà c'est raté donc vous voyez que là la colonne j'ai du taper dans le haut de la colonne en fait dans les petites ailettes qui sont au dessus donc c'est un peu c'est un peu raté vous voyez que c'est des tirs un peu risqués et bien on va regarder sur celui-ci et vous allez juste comprendre hop donc là j'ai fait un tir poumon et donc là j'ai réussi à passer entre deux côtes stop la balle et donc là vous voyez tout de suite que le poumon l'icône qui est à côté c'est bien une tête de mort et pas une goutte d'eau vous allez dire putain tu l'as tué net comment tu as fait alors que moi quand je tiens les poumons il se sauve bah oui mais parce que je suis rentré dans les poumons et vous regardez l'icône de poumon ici tac vous voyez que vous avez un repère ici donc là la puissance actuelle quand j'ai pénétré le poumon j'ai touché le poumon était de 4810 joules donc j'étais au dessus de la puissance recommandée c'est pour ça que le réticule n'est pas passé en marron donc la balle s'est enfoncée donc là j'étais en puissance recommandée autour de 3000 et quelques joules et j'ai même réussi à toucher l'autre poumon avec une puissance de 2400 joules donc il y a le poumon droit qui a été au 3 quarts enfin 90% destroy et le poumon gauche il a carrément explosé sous la puissance d'impact des joules alors j'aurais tiré dans la côte là ça aurait été un peu plus il y aurait une descente un peu plus abrupte et j'aurais fait un peu moins de dégâts vous voyez qu'en fait il suffit pas de tirer dans le coeur pour tuer instantanément un gibier il faut tirer avec la bonne puissance voilà donc si là j'avais tiré avec un calibre 308 peut-être que quoi que 308 ça devait le tuer sur le coup donc là hop j'ai perdu dans chasse 33 kg de viande dû au tir voilà mais bon il reste quand même 262 kg de viande à 2,10 balles le kilo donc je récupère un 552 de thunes donc c'est quand même pas si dégueulasse pour voilà et donc c'est un ADN de 45% j'ai une étoile il était moche donc ça fera des plus beaux coups doux dans la zone hop donc voilà on va quand même aller jeter un coup d'oeil à l'autre tir que j'ai fait donc maintenant je vais prendre un petit calibre et vous allez voir la différence je vais voir si on peut voir le tir que j'ai fait sur le terre donc sachez qu'en voiture vous pouvez afficher le la visibilité comme ça là avec les taches de couleur c'est un des chasseurs mais à condition d'être immobile dès que je roule ça disparaît je crois que j'ai vu le tache aussi voilà donc là on a le tir donc ça c'est le tir initial on voit tout de suite que la couleur est bien rosée donc ça ça veut dire que j'ai touché un poumon et que l'animal est mort voilà mais par contre ça précise que l'animal a mis du temps à mourir et donc qu'il a dû s'éloigner du point d'impact donc là bah vous connaissez la galère hop on est parti alors on peut suivre aussi les traces en voiture mais bon au moins j'ai touché un poumon donc ça va être intéressant de le récupérer qu'on voit ce qui s'est passé par contre il a pu partir très loin donc en fait quand un animal est touché comme ça mortellement si vous faites pas de bruit c'est pour ça qu'après un tir il vaut mieux faire ça et pas bouger pendant au moins une bonne minute ou plus c'est que tout simplement il va aller se reposer en fait il va s'enfuir de vous mais si vous arrêtez de faire du bruit il va arrêter de s'enfuir et vous allez le voir se coucher alors il va se coucher mais il est pas mort en fait il essaye de se reposer enfin ça c'est le côté gentil c'est plutôt une agonie mais bon donc il se repose par terre et si vous arrivez comme un fou alors qu'il est posé par terre il va se relever et se remettre à galoper donc ça peut durer un certain temps voilà donc faites attention quand un animal est couché c'est pas forcément qu'il est mort c'est qu'il peut être très gravement blessé et que tiens il n'y a plus de traces pas là ça doit être un peu plus loin j'ai perdu mes traces de sang on en retrouve ici mais est-ce que c'est les mêmes ? oui bulles d'air, moyenne c'est marrant j'ai l'impression qu'il y avait plus de quantité de sang sur l'autre trace je peux me vérifier bon à partir de là j'ai plus énormément d'astuces à vous donner donc le tutoriel pourrait s'arrêter là là j'ai l'impression que quantité de sang moyenne et pour lui là c'est moyen aussi ça ? ah oui, j'ai l'impression que la trace est plus petite pas grave donc là vu que je lui ai pas trop couru au cul normalement il va pas être très très loin à partir de là je dirais c'est en 200 mètres max et on va le trouver là il a tourné sur la gauche donc c'est important de faire des bonnes hémorragies etc parce que les flaques sont plus visibles et plus grosses de toute façon si vous avez du mal à repérer les traces de sang c'est probablement et que vous ne retrouvez pas l'impact initial c'est probablement que vous avez fait un tir cher et que l'animal a survécu il a quand même été loin il a quand même été loin moi tu me tiens dans le poumon même si je fais 300 kg je fais pas aussi loin je pense il est là vous voyez il est pas non plus parti à Babelwed alors du coup ils sont là AG ah AG une étoile AG deux étoiles donc désolé j'en profite pour purger les ADN aussi donc là on va réussir un peu non on va s'accroupir mais il y a l'autre devant bouge la tête pour un donc là on va essayer de viser le coeur mais il y a l'autre qui tourne la tête en plein dans l'axe donc là ça risque de taper dans l'os voilà voilà je l'ai pas raté c'est évident on voit même la flaque de sang ici donc lui voilà il va pas aller bien loin alors vous pouvez l'observer et noter sa position future ça vous évitera de refaire tout le trajet sauf que là il passe dans les buissons donc là je peux noter un point approximatif par là et donc là alors ici voilà donc j'ai essayé de taper la colonne vertébrale comme je vous ai dit et comme je vous ai dit j'ai plus tiré une ailette du dessus de la colonne que la colonne en elle même qui était plus basse donc vous voyez entre les épaules c'est pas une bonne idée parce qu'il y a les cartilages des homoplates chez nous mais là c'est les épaules qui viennent bloquer en fait le tir donc le tir colonne c'est bien quand vous tirez du dessus depuis un observatoire ou un truc comme ça donc là j'aurais plutôt tenté j'aurais du tenter le coup alors vous voyez par rapport à l'animal faut pas non plus tirer sur le bord de la peau faut tirer vraiment un peu vers le milieu donc là j'aurais du tenter un tir ici pour le coucher net donc voilà et donc là on voit que la colonne j'ai quand même impacté avec une puissance au delà de la puissance recommandée en joules mais encore une fois j'ai tiré plus sur une extension de la colonne que la colonne en elle même qui est plus basse en fait c'est pour ça que et donc vous voyez ce qui est intéressant c'est la partie orange que vous voyez là donc ça c'est ce dont je vous ai parlé c'est donc la cavitation donc les dégâts de cavitation sont importants donc la balle en pénétrant vous voyez un peu les dégâts de cavitation et donc si la cavitation là avait été un peu plus à droite c'est la cavitation qui aurait arraché la colonne vertébrale et qui l'aurait tué sur le cou voilà donc ça fait vous voyez cette forme très typique là voilà donc ça c'est là où vous pénétrez en fait où vous impactez c'est là où vous aurez le plus de cavitation et donc toute cette zone qu'on considère orange c'est de la zone qui n'existe plus quoi elle a été pulvérisée par le souffle, l'impact, par la cavitation tout simplement et donc d'ailleurs on peut le voir aussi donc le deuxième tir il a été là et voilà là c'est intéressant parce que vous voyez que donc là j'ai touché un poumon et donc il a compté hémorragie mais il n'a pas compté la destruction du poumon alors ce qui est assez étonnant parce que la puissance en joules au moment de l'impact était de 3400 joules ce qui est la puissance recommandée pour toucher un poumon donc par contre il a considéré qu'il n'y avait pas assez de dégâts vous voyez que je suis un peu sur le haut du poumon donc j'aurais tiré avec cette même puissance mais plutôt ici et je pense que ça l'aurait tué net il y a de bonnes chances donc voilà donc aperçu donc 44% d'ADN il était dégueulasse et vous voyez que j'ai perdu donc avec deux tirs 89 kg de viande ce qui est absolument monstrueux donc il n'y a plus grand chose à vendre donc vous voyez 194 balles c'est vraiment ridicule malheureusement hop et on va aller voir le dernier et après je vais vous montrer avec un petit calibre donc si vous utilisez les plus petits calibres du 270, du 300, du 308 des choses comme ça il faudra vous approcher un peu plus de l'animal mais si vous voulez le truc, l'arme la plus parce qu'on me dit toujours mais quelle est la meilleure arme dans le jeu bah la meilleure arme du jeu c'est celle-ci alors il faut aller la déverrouiller il faut se taper, il faut avoir le DLC en rasher il faut se taper toute la série de quêtes à la con toute l'histoire et en fait l'apex predator alors l'arc 2 à 6 c'est pas mal aussi mais cette arbalète est juste monstrueuse j'arrive quand il n'y a pas de vent à tirer à 200 mètres et franchement sur la plupart des gros gibiers si vous tirez à moins de 70 mètres autour de 60 mètres et c'est juste fou ça fait des dégâts et ça ne retire pas de viande ça retire 5-700 grammes de viande, pas plus donc là si vous voulez faire des trucs incroyables et les tuer à coup sûr il faut utiliser ça mais le problème c'est qu'il faut approcher le gibier à une distance de 60 mètres enfin il faut l'approcher il faut mieux le faire venir avec un apôt ou quelque chose alors allons voir le tien là-haut ça c'était une énorme flaque donc là je pense qu'il y a une quantité de sang beaucoup moyenne au moins et on voit tout de suite que c'est rosé donc on a touché les poumons hop ! voilà, beaucoup de sang et bulles d'air mais quand même l'animal a mis du temps à mourir voilà, c'est comme ça, c'est le jeu mais là il y a une belle flaque donc là il est passé par là, il a tourné tout de suite par là il a bifurqué et de toute façon j'avais mis le marqueur bleu donc voilà donc après c'est à vous de trouver le bon calibre en fonction de la distance du catégorie de gibier que vous avez si vous êtes un bon tireur, vous arrivez à viser entre les côtes ou pas trop si c'est un tir de 3 quarts et que vous comptez lui briser la patte donc je vous conseille de prendre une arme si vous voulez être full arme à feu, vous prenez une arme type 338 pour les tirs de snipe ou être sûr de casser une colonne, un machin, etc. quitte à perdre pas mal de viande et puis une arme plus légère moi j'aime bien chasser au 270, alors il y a des calibres qui sont recommandés pour certains animaux par exemple le sanglier c'est le 270 et c'est vrai que pour l'avoir testé ça fait des miracles sur les sangliers mais vraiment, parce que les sangliers sont pas faciles à descendre comme il faut mettre sinon le 308 le 308 est pas mal je l'ai beaucoup utilisé il est là donc voilà, donc là on a impacté, donc on a tiré dans l'os et vous voyez que à ce niveau là, l'énergie descend presque à la verticale donc là la balle a été énormément arrêtée par la côte donc là on a pénétré le poumon à peu près comme il faut, bon un petit peu beaucoup vers l'avant mais quand même sauf qu'il a considéré que c'était pas suffisant pour être mortel en fait pourtant c'est ça qui est un peu bizarre c'est que là je suis je suis à peu près dans la puissance recommandée, si vous regardez la plage de puissance voilà, crac mais ça n'y a pas fait suffisamment de dégâts au poumon donc les deux poumons ont été coupés, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de sang donc j'ai fait double poumon mais, bien que les deux poumons étaient dans la plage tolérée donc de 4000 et 2000, combien j'étais sur ce poumon là ? 2800 joules, il n'a pas considéré que c'était une mort instantanée parce que le poumon n'a pas pris suffisamment de dégâts en fait donc c'est pas si évident que ça que de tuer instantanément et j'ai fait un deuxième tir, bon j'ai fait qu'un tir voilà, donc du coup comme j'ai fait qu'un tir, alors les dégâts de cavitation aussi on peut les regarder hop, si on avance un peu donc toute la partie orange là ouais, on voit pas très bien bon, elle est là la partie orange donc toute cette partie là, il manque la viande et j'ai éclaté tous les tissus donc voilà, donc c'était un 32% d'ADN donc c'est bien que je l'ai prélevé et donc là j'ai perdu, chasse, 22 kg de viande oui, c'est quand même raisonnable quoi donc là je suis sur un gnu noir et gnu noir c'est une catégorie 5 et l'arme que j'ai utilisée c'est du catégorie 6 donc normalement je suis surcalibré mais j'ai perdu entre guillemets que 22 kg de viande, c'est pas si mal quand même donc c'est pour ça que quand vous regardez l'encyclopédie le gnu noir il est 5 hop, voilà, donc niveau de chasse 5 sauf que j'ai utilisé une arme 6 et j'ai pas perdu tant de viande que ça quoi donc si vous regardez l'encyclopédie de l'arme à feu donc moi j'utilise un carbone CL2 prend 138 et vous voyez tout de suite qu'on est en chasse 6 donc si on suit leurs recommandations à eux j'étais surcalibré et en fait si on regarde la réalité bah j'étais pas si surcalibré que ça donc c'est pour ça qu'il faut vraiment on est pas sur Call of the Wild à vous dire ok si c'est un gibier 5 il faut du 5 sinon je vais perdre le trophée ou quoi non, ça dépend de la distance de la viande que vous êtes prêt à sacrifier si vous avez envie de courir après ou être sûr que non etc. si vous tentez de briser la colonne ou si vous... donc si vous voulez briser des colonnes pour faire des tirs instantanés il vaut mieux prendre de très gros calibres si vous voulez viser entre les côtes bah vous pouvez prendre du 308 sans aucun problème donc en dernier ressort j'aimerais bien vous montrer quand même un tir de 308 ou de 300 sur du gibier de catégorie 5 un gnou par exemple pour que vous puissiez voir la différence hop donc là on va échanger euh... j'ai pas envie de me séparer de mon armadette on va échanger ça contre du 308 par exemple donc vous voyez là ici c'est catégorie 5 hop petit 308 et on va s'appuyer avec nous on va effacer les marqueurs aussi donc euh... le moment où le logiciel considère que la destruction du coeur ou du poumon dans lequel vous avez tapé est totale c'est un peu flou si vous avez d'autres indications je suis preneur mais euh... j'ai l'impression que ça dépend de la... si on l'a effleuré si on a tapé dans le mille la puissance qu'on a délivré etc c'est un peu... euh... enfin attend on va pas faire tout à pied hop c'est un peu flou en fait du coup si vous mélangez avec ça les calibres et tout bon... ça peut être très compliqué à comprendre et donc méfiez-vous sur les calibres de fusil cette fois-ci non pas de carabine mais bien de fusil en fait plus de calibre est gros plus c'est faible en fait quand on dit un calibre 12 en fusil en fait ça veut dire dans une livre de plomb combien on fait de balles enfin de projectiles donc on en fait 12 donc euh... ce qui donne en fait le diamètre du fût du projectile hop on a du Gnu donc en fait calibre 20 ça veut dire qu'on fait 20 balles et donc que le diamètre est beaucoup plus petit alors on va essayer de pas tuer n'importe quoi parce que j'ai maquette Gnu, ce serait dommage une femelle éventuellement donc là on est à 160 mètres là il y a une femelle AG attendez celle-là c'est quoi ? il y a deux femelles AG là ? c'est très bien derrière ce qui est femelle AG ok donc là on a un groupe de femelles AG on peut se faire plaisir donc là je suis à environ 160 ouais on va se mettre à 150 mètres histoire de donc voilà donc là comme on est de face alors vous voyez tout de suite que la couleur du réticule ça passe en marron vous voyez donc ça veut dire que la puissance recommandée est atteinte donc là, ah ouais non mais si elles font ça on va pas y arriver mon pote donc là, je vois pas grand chose pour qu'ils arrêtent de gigoter il me fonce droit dessus oh mon dieu il me fonce droit dessus, c'est quoi celui-là ? donc là je pourrais tenter un tiers-cerveau par exemple sur une femelle non ça c'est un adulte mâle, faut pas toucher ça c'est quoi ? non ça c'est un AG deux étoiles, on touche surtout pas AG femelle à droite et là devant AG femelle, ok donc comme le gibier n'arrête pas de gigoter dans tous les sens c'est vraiment très compliqué donc là on a un 3 quarts arrière donc faut pas prendre le tir en tout cas je pourrais y atteindre le cerveau par le bas mais ça va être très compliqué ok maintenant elle se pose, donc là j'ai un tire-colonne mais à mon avis donc là on va essayer mais avec un calibre comme celui-ci, tire-colonne ou alors j'utilise le coup voilà ça va pas faire assez de dégâts là faut vraiment faire un tire poumon avec cette arme là comme on est sur un calibre qui est pas très gros enfin pas si gros que ça vous voyez ça pose tout de suite problème, là j'aurai le 338 je l'aurai déjà fumé quoi si madame voulait bien se redresser bon moi je veux bien tenter un tire-colonne vous voyez que le vent délie un tout petit peu le truc donc là il y a les épaules donc la colonne on va tirer là vous voyez celle a pas tué voilà donc voilà le genre de choses à éviter prendre un sous calibre et viser de l'os avec du calibre 308 même vous voyez à 150 mètres je l'ai pas défoncé quoi donc là on peut être sûr que ça a pas touché d'organes ça sert même à rien d'aller vérifier la flaque 200 donc là j'ai pas touché d'organes puisque je visais de l'os donc la balle a fait peut-être une fêlure ou une petite fracture dans l'os mais en tout cas c'est pas mortel pour l'animal donc l'animal se barre d'ailleurs vous voyez quand il se barre s'il se barre en courant à 200 km heure c'est que le tir est émerdeux et ça sert même à rien d'y aller voilà donc la différence entre un 338 et un 308 c'est le jour et la nuit donc on va vite reprendre ça hop et voilà donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre les calibres et comment tuer les animaux voilà ça on est bien là les animaux sur le cou donc n'hésitez pas encore une dernière fois je vous rappelle vous cliquez sur l'animal par exemple un ours c'est très particulier inspecter masquer le corps et étudier bien en fait où est placé le coeur sur un ours par exemple regardez un peu la taille des épaules etc pour vous aider à visualiser donc là vous voyez si on veut viser le coeur qui est là hop il faut tirer là vous voyez la patte qui se forme ici le ventre qui se fait là donc c'est ici qu'il faut tirer là et là dans ce cas là on atteint le coeur et en plus on peut passer entre les côtes relativement facilement vous voyez un tir légèrement du bas là ici ce serait juste parfait en fait voilà donc voilà étudiez bien vos animaux et bonne chasse à tous et amusez vous bien merci merci Sous-titrage FR ?